coucou j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon week end on va faire la canalisation de la semaine je vais vous donner ce tout ce que j'ai reçu pour cette semaine il ya pas mal de choses qui sont qui me sont arrivés pour le coup des choses très intéressantes vous allez voir pourquoi j'ai commencé par revoir des blocages c'est vrai que ça commence pas super super bien mais des blocages qui sont relativement intéressants pourquoi parce que des blocages mais avec une issue derrière pas des blocages sans issue où on se sent bloqué enfermé dans quelque chose ça va pas être dans cet esprit là ça va pas être dans cette énergie sont plus des blocages où en fait on a sa propre clé pour pouvoir ouvrir la porte c'est un peu comme si on était dans une sorte d'ascenseur et qui suffisait juste d'appuyer sur un bouton l'ascenseur n'est pas en panne tout va bien mais qu'en fait il nous suffit juste d'appuyer sur notre propre bouton intérieur pour pouvoir réouvrir les portes et continuer à avancer ça un peu comme ça c'est comme si on allait comprendre qu'il allait avoir des vérités ou des illusions qui allaient tomber en fait on ouvrait à nouveau les yeux réellement on était plus dans une sorte de carapace ou dans un masque où on avait les yeux totalement fermés embrouillés le mental commence un peu à se dissiper on commence à retrouver les idées un peu plus claires et du coup et bien on voit de manière beaucoup plus vraie lucide surtout et non pas avec une certaine paranoïa une certaine fatigue mentale charge mentale etc etc tout ça ça commence légèrement à partir les énergies de ce fin juin commencent à se dissiper donc c'est une belle transition on va dire cette semaine pour les énergies du mois prochain qui vont arriver il ya de belles élévations des belles opportunités qui vont arriver également avec de nouvelles responsabilités déjà aujourd'hui on peut déjà se rendre compte selon les personnes vous me direz ça vous parle ou pas mais il ya dans les énergies on vous propose de nouveaux projets on vous propose de nouvelles choses et il faut prendre le temps de la réflexion ça c'est vraiment important on ne s'emballe plus à dire oui alors qu'on n'en est absolument pas capable de tenir une promesse ou absolument pas capable parce qu'on a déjà beaucoup de choses à faire ou dire non par impulsivité non au contraire on prend plus le temps d'intérioriser de peser le pour et le contre et ça c'est une bonne chose parce que du coup ça va nous amener après du coup à de belles réussites cette semaine c'est quoi ces réussites déjà il ya moins de fatigue ça c'est une certitude les énergies fatigantes plombantes extérieures se dissipent à partir d'aujourd'hui déjà mais surtout en fait la fatigue le repos qu'on va pouvoir prendre s'octroyer du temps pour soi s'octroyer du temps pour la famille pour les amis vont commencer à arriver on va vouloir reprendre un autre atterret une tournure ça peut jouer aussi avec le temps extérieur le beau temps commence de enfin à arriver et donc du coup à partir de mercredi jeudi et surtout ce week-end on va en fait savourer à l'instant présent et non plus courir après quelque chose courir contre sa propre fatigue parce que ça c'est très épuisant et très énervant surtout aussi donc on a l'esprit beaucoup plus zen et beaucoup plus calme donc trouver des moments de repos trouver des moments à soi pour les autres etc etc et on va ouvrir les yeux on va faire tomber les masques tomber des masques sur quoi sur des illusions qu'on se mettait peut-être et ça parle beaucoup de responsabilité de fausses responsabilités de fausses illusions à croire qu'en fait on était obligé de faire certaines choses alors qu'en fait on ne l'était pas du tout il y a une sorte de déculpabilisation qui va se mettre en place cette semaine et ça ça va faire extrêmement du bien pour le coup donc voilà pour les énergies de cette semaine donc relativement douce et apaisé le beau temps on verra va revenir mais je pense que ça va beaucoup jouer aussi dans les esprits un peu lâcher prise sur plein de choses ne culpabilisez pas surtout vraiment on doit pas culpabiliser si on ne peut pas faire quelque chose en plus on ne se doit pas de culpabiliser si on doit dire non à quelque chose ou à quelqu'un évidemment le faire toujours avec bienveillance et avec respect de l'autre et surtout on ne doit pas déculpabiliser de vouloir prendre du temps pour soi de prendre soin de soi de prendre du temps pour sa maison il y aura du tri qui va se faire du rangement qui va se faire ça c'est à partir de jeudi vendredi et surtout ce week-end donc voilà donc profitez bien de cette semaine profitez de ces énergies qui remontent doucement et qui vont faire du bien au moral je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite